Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Sœur Claire, vous allez nous commenter l'évangile de la résurrection, l'évangile de la nuit de Pâques en Saint-Marc. Saint-Marc, chapitre 16, versets 1 à 7, résurrection du Seigneur. Ça commence avec le Shabbat était passé, pour bien préciser que Jésus a respecté la loi et que le Shabbat, il est reposé au tombeau tout en allant ressusciter ceux qui gisaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort et les saintes femmes ont aussi respecté le Shabbat. Donc, elles arrivent avec des aromates le matin du premier jour de la semaine. Des aromates qui représentent dans toute la Bible le parfum de la vie. Quand ça sent bon dans la Bible, ça sent la vie. Alors, ces femmes apportent des aromates, des parfums pour essayer de montrer que la vie va l'emporter sur la mort. Mais c'est un peu timide parce que c'est plutôt pour embaumer un corps que pour annoncer vraiment la résurrection. Elles arrivent avec leurs petits flacons de myrrhe, c'est pour ça qu'on les appelle les myrophores, et elles vont se recevoir en pleine figure la bonne odeur de la résurrection. Alors, c'est le premier jour de la semaine. Le dimanche est le premier jour de la semaine. Ce jour dont il est écrit au jour de la Genèse, au livre de la Genèse, chapitre 1, versets 3 à 5. « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour, qu'on peut à la fois aussi appeler le jour unique. Jésus est ressuscité le jour où la lumière l'emporte sur les ténèbres, où la lumière a jailli des ténèbres le premier jour de la création. Et ici, on entre dans une nouvelle création, nouvelle naissance pour l'humanité. Naissance des femmes, évidemment, trois femmes. Trois femmes qui sont Marie-Madeleine, Marie-Maman de Jacques et Salomé. Marie-Madeleine, celle dont Jésus a chassé sept démons. Marie-Madeleine, la pécheresse pardonnée parce qu'elle avait beaucoup aimé. La deuxième femme s'appelle aussi Marie, mère de Jacques, la femme mère. La nouvelle Ève, une nouvelle Ève, on va dire, qui porte tout le peuple d'Israël parce que Jacques, c'est Jacob et Jacob, c'est Israël. Et la troisième, Salomé, du nom de l'épouse du cantique des cantiques. Celle qui s'est laissée pacifiée par le bien-aimé. C'est tout un programme. Pour se tenir au tombeau et être témoin de la résurrection, il faut avoir reconnu que Jésus est le pardon et la miséricorde de Dieu, s'être laissé purifier de ses péchés, être porteur de toute la tradition du peuple d'Israël, Jacob, et reconnaître qu'on est tous, toutes et tous appelés à être les épouses du bien-aimé dans le cantique des cantiques. Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacob et Salomé. Toutes les trois porteuses de parfums, porteuses des aromates. Ensuite, il est dit qu'elles arrivent au tombeau et elles se disent entre elles qui nous roulera la pierre ou qui nous fera rouler la pierre de devant la porte du tombeau. Et le grec précise, c'est une pierre extrêmement grande. Le tombeau représente la forteresse de la mort avec une porte bien fermée, une forteresse jusque-là imprenable. La pierre roulée devant la forteresse, ça veut dire que la forteresse n'a plus de porte et qu'elle est vaincue. C'est ce qui avait été annoncé dans la plus courte parabole qui puisse exister dans Saint-Marc, chapitre 3, verset 27, où il est dit « Personne ne peut pénétrer dans la maison du fort et piller ses affaires s'il n'a d'abord ligoté le fort et ensuite il pillera sa maison. » La forteresse du fort qui est pillée en ce jour de Pâques, c'est le domaine de la mort. Ça avait été prophétisé à Abraham et à Rébéka. Cette histoire de porte des ennemis qui est vaincue. La pierre roulée devant la porte du tombeau, c'est la victoire sur les ennemis. Alors ça avait été annoncé à Abraham, Genèse 22, 17, « Ta postérité conquérera la porte de ses ennemis. » Rébéka avait entendu la même chose. Genèse 24, 60 « Que ta postérité conquière la porte de ses ennemis. » La pierre roulée devant un tombeau vide, c'est l'accomplissement de ces deux prophéties. Faites à Abraham et à Rébéka. La forteresse du fort est vaincue, il n'y a plus de porte. On peut entrer, tout est pillé, tout est saccagé. Le domaine de la mort est définitivement vaincu. Donc voilà, pierre roulée, tombeau, ouvert. Et puis qu'est-ce qu'elle voit ? Un jeune homme vêtu de blanc. Blanc, couleur, pardon, couleur de la miséricorde des péchés, comme il avait été dit dans Isaïe, chapitre 1, verset 18, « Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, comme neige, ils blanchiront. Quand ils seraient rouges, comme la pourpre, comme laine, ils deviendront. » L'ennemi vaincu, la mort est vaincue, et les péchés sont pardonnés. Tout ça, ce sont les bonnes nouvelles exceptionnelles de ce jour baignées entre tous, de la résurrection. Alors, on nous dit que les femmes, donc, en voyant le tombeau, la porte du tombeau ouverte, sont, alors, on traduit par effrayées, en grec, ça veut dire frappées de stupeur, complètement, on va dire, stupéfaites, un étonnement extrême. Comment ça se fait que cette pierre, qui était extrêmement lourde, ait pu être roulée ? Alors, elles sont au comble de la stupéfaction. Et l'ange leur dit, « Ne soyez pas stupéfaites ! » C'était quelque chose qui était prévu, enfin, sous-entendu, c'était prévu, et même annoncé. Donc, « Ne soyez pas stupéfaites ! » Il est ressuscité, regardez où on l'avait mis. Donc, « Annonce de la résurrection » avec le tombeau, lieu vide. Maintenant, tous les lieux du monde sont porteurs de la présence du ressuscité. Tous les lieux. Donc, regardez le lieu où on l'avait mis, il n'y a plus de lieu. Il est absent du tombeau, et il est vivant partout. C'est ce que ça veut dire. Alors, donc, « Annonce de la résurrection » et tout de suite après, « Aller annoncer la résurrection » et aller dire précisément, « Il vous précède en Galilée. » C'est ce que saint Paul commentera, on va dire, d'une certaine manière, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 18. « Il est la tête du corps. Partout où la tête passe, nous passons aussi. Il est mort, il est ressuscité, nous mourrons et nous ressusciterons. Et il nous attire à lui, parce qu'il est le principe, le premier, quoi qu'il arrive, il est toujours le premier, il nous précède en Galilée. Galilée, ça veut dire carrefour ouvert sur le monde entier. Donc, il vous précède en Galilée et là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Dieu est fidèle, la parole de Jésus est véridique. Ce qu'il a dit s'accomplit. Alors, on dit ensuite qu'elles ont quitté le tombeau. Alors, je continue un petit peu. Oui, ce n'est pas dans la liturgie de Pâques. Enfin, ce n'est pas dans le texte qu'on entendra à Pâques, mais je continue quand même parce qu'elles sortent, elles s'enfuient du tombeau et on dit qu'elles sont dans une sorte d'extase. C'est ce que nous dit le grec. Et qu'elles n'ont rien dit à personne dans un premier temps parce qu'elles étaient plongées dans la crainte de Dieu. Et s'il y a bien un mystère qui nous plonge dans la crainte, c'est bien ce mystère de la résurrection du Seigneur le premier jour de la semaine. Alors, je termine avec un extrait d'une très belle hymne pour Pâques qui dit ceci. L'histoire est récapitulée complètement. Là où une femme avait péché, des femmes reçoivent l'annonce d'une nouvelle naissance de la résurrection du Seigneur. Et puis un très beau texte alors que je livre à votre méditation de Guéric Digny. Bienheureux Guéric Digny. Jésus est en vie. Cela me suffit si Jésus est en vie. S'il vit, je vis. Car mon âme est suspendue à lui. Bien plus, il est ma vie et tout ce dont j'ai besoin. Que peut-il me manquer en effet si Jésus est en vie ? Quand bien même tout me manquerait, cela n'aurait aucune importance pour moi pourvu que Jésus soit vivant. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada